Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature vous avez soif de changement vous aspirez à une vie nouvelle mais vous ne croyez pas pouvoir réussir ce challenge relever ce défi et vous avez terriblement peur de vous tromper pourtant, quelque part dans l'obscurité de vos doutes tel un phare accroché à une pointe rocheuse un seul et unique principe vous mènera jusqu'à la réussite soutenue par trois qualités à cultiver en priorité alors, comment réussir votre reconversion professionnelle nature ? c'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'académie sublime Sukiyah je suis votre mentor nature holistique ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne en connexion avec la nature en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie la permanence dans l'impermanence je vous aide également à vous créer un environnement épuré tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs la nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels d'éléments faits à la main de la meilleure qualité des jeux d'ombre et de lumière ainsi que des proportions élégantes un environnement naturel respectueux de votre sensibilité qui vous protège de la vie trépidante des villes tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement propice à un style de vie relaxant rempli de beauté et ceci au rythme des saisons voici ce que j'entends et lis constamment voient fleurir de partout depuis quelque temps suite à cette crise sanitaire démarre ton entreprise en ligne maintenant l'humanisation de l'ère numérique était déjà la plus grosse opportunité économique et le covid a tout accéléré par 10 ou alors il y a déjà de nombreuses années que l'on dit que le monde va transitionner vers le en ligne lancer votre business en ligne prochainement cette vague qui a déferlé à moyenne dose pendant 10 ans s'est transformé en un véritable tsunami hyper accéléré qui lui n'aura duré que 8 mois ou alors des milliers ont réussi des milliers de personnes inconnues partant de zéro qui n'avaient aucune connaissance en technique artistes, entrepreneurs, passionnés, enseignants, coachs, consultants qui ont réussi à changer leur vie et à se bâtir des carrières de rêves à taille humaine tout simplement en embrassant mieux l'ère numérique alors oui certes les personnes qui affirment ceci sont pour la plupart des professionnels de valeur et se sont taillés une place de choix au niveau de ce métier mais cela ne les empêche pas d'oublier une notion fondamentale qui engendre une erreur colossale et cela me hérisse le poil car beaucoup vont en souffrir pourquoi ? parce que encore une fois premièrement tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et deuxièmement tout le monde n'est pas fait pour faire du business en ligne alors oui certaines de ces personnes inconnues ont réussi mais pour combien qui ont échoué ? 8 sur 10, celles-là personne ne nous en parle et la raison majeure de leur échec ? et bien elles n'étaient toutes simplement pas faites pour ça un métier de business en ligne ce sont des heures et des heures des journées entières devant un ordinateur voire des nuits aussi parfois ici on nous vend un métier en tant que phénomène de mode alors qu'un métier doit impérativement et précisément découler de notre raison d'être de ce pour quoi nous sommes faits c'est absolument indispensable pour que cette activité soit pérenne et pour que nous puissions trouver l'épanouissement ainsi qu'un bonheur profond et durable à travers elle sinon cela devient très vite un chemin de croix pour au final de très maigres résultats choisir un métier parce que c'est à la mode parce qu'il a de l'avenir compte tenu de la conjoncture c'est très commun et pourtant c'est de la folie douce c'est le meilleur moyen d'être malheureux et de se ramasser depuis notre conception nous portons un germe en nous pour pouvoir réaliser ce que nous avons à réaliser dans cette vie c'est quelque chose d'unique qui n'a rien à voir avec les courants ou les turpitudes du monde extérieur et auquel correspond forcément un besoin dans le cas inverse nous ne serions pas là vous ne pourrez réussir votre reconversion professionnelle nature qu'en y mettant du sens vous devez donc choisir votre métier en fonction de ce que vous aimez de vos passions et de vos dons et talents et ceux-ci vous sont dévoilés par l'étude de votre structure raison d'être structure génétique qui soutient le grand but de votre vie je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast si vous ne l'avez pas encore écouté allez-y vite je vous remets le lien ci-dessous dans la description et posez-vous en premier lieu cette question fondamentale qu'est-ce qui fait sens pour moi ? alors vous qui avez soif de changement qui aspirez à une vie nouvelle allez-vous choisir votre métier parce qu'il est à la mode ou parce qu'il vous correspond vraiment ? mais cela ne s'arrête pas là une fois que vous aurez identifié cette chose merveilleuse qui fait sens pour vous il va être nécessaire que vous développiez puissamment trois qualités ces trois qualités et bien ce sont trois mots commençons par un P patience, persévérance, pugnacité en premier lieu la patience il y a trois grands cas de figure et soyons réalistes pour un métier classique où en plus on récupère un fichier clientèle après une reprise d'entreprise la profession des experts comptables s'entend pour dire qu'il faut à peu près trois ans pour que cette activité soit rentable et bien installée dans le deuxième cas un métier peut-être un peu moins classique et où on n'a pas de fichier non plus parce que l'on démarre par une création la même profession s'entend pour dire qu'il faut à peu près cinq ans et pour le troisième cas un métier qui n'existe pas à la base et qui est simplement né d'une idée d'une passion d'une envie très forte il faut entre 8 et 10 ans c'est le temps qu'il m'a fallu mais c'est pourtant tout à fait réalisable j'en suis la preuve vivante je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet de la patience je vous ai enregistré un podcast qui ne parle que de ça je vous invite à aller ou à retourner l'écouter je vous place le lien également ci-dessous dans la description en second lieu la persévérance on le sait dans les entreprises nouvellement créées il y en a 80% qui ne passent pas la barre des cinq premières années pourquoi ? parce que les gens abandonnent trop tôt, trop vite quand on est en accord avec sa structure raison d'être quand l'idée est bonne et elle est souvent bonne parce qu'on n'a pas les idées qu'on a par hasard si l'on rencontre des difficultés ce n'est qu'une question de stratégie à revoir quand le plan A ne marche pas on passe au plan B et si le B ne fonctionne pas on passe au plan C et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait atteint son but ce n'est qu'une question de stratégie qu'une question de manière de faire et on ne reste jamais sur ses acquis on reste à l'affût tout le temps à l'écoute des signes extérieurs on bouge, on reste en mouvement quand un petit enfant apprend à marcher il tombe cent fois, mille fois mais il recommence jusqu'à ce qu'il y arrive jamais, au grand jamais il se dit qu'il n'est pas fait pour ça durant notre éducation et plus particulièrement pendant toutes ces années passées à l'école on nous a appris et fait croire qu'on n'était pas correct si on ne réussissait pas du premier coup on a même été punis pour ça ça a indéniablement laissé des traces une fois adulte les gens essayent souvent timidement et si ça ne marche pas et bien ils laissent tomber plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire la troisième qualité et bien c'est la pugnacité alors ici il ne s'agit pas de prendre ce mot au premier degré il ne s'agit pas de devenir un bagarreur ou une bagarreuse quoique parfois un petit peu cela peut s'avérer nécessaire dans certains cas il s'agit surtout de défendre votre projet de défendre votre ou vos idées ce en quoi vous croyez ne laissez jamais personne vous enlever votre autorité il s'agit de vous défendre et vous faire respecter avant que quelqu'un d'autre ne se mette à diriger les choses cherche à vous saper le moral ou à faire baisser votre confiance en vous-même voire à ternir votre estime de vous-même ou tout simplement votre image au démarrage de mon activité comme j'abordais mon rapport au jardin japonais et à la nature sous un angle spirituel une poignée de gens soi-disant bien pensants ont eu la très bonne idée de m'accuser de faire partie d'une secte mais je ne me suis jamais laissé faire jamais laissé diffamer ça a duré quelques temps puis ils se sont fatigués avant moi et aujourd'hui on me fout la paix voilà j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas merci de me raconter ce qui fait sens pour vous dans les commentaires situés juste en dessous ça m'intéresse je vous donne également rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet et puis j'ai une question cruciale pour vous n'en avez-vous pas marre de mettre votre intelligence et vos idées au profit du business de quelqu'un d'autre ? à méditer à tout bientôt à méditer à méditer à méditer à méditer . À méditer à méditer à méditer pour une lumière à méditer à méditer C'est parti !